Bien le bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer la suite de la dernière fois, c'est-à-dire la petite Game Boy Advance, vous vous souvenez, on a eu quelques soucis, petite Game Boy Advance qui se veut complètement pimpé, complètement modernisé avec un écran nouvelle génération IPS, avec également une sortie HDMI, et on avait eu un problème, c'est-à-dire que l'interrupteur de mise en marche de la console était mort, on l'a remplacé, sauf que le nouveau que j'ai mis, je l'ai cassé, je pense en l'utilisant, etc., je m'y suis mal pris, et donc je l'ai cassé, donc ça c'est chiant, et maintenant, j'en ai reçu d'autres, du très bon Loan Pin Store, le feu, Loan Pin Store, boutique eBay, et très bon Instagram, allez le suivre, et on a également, du coup on avait également un problème avec le petit braquette que je n'avais pas imprimé, comme j'ai déménagé, je n'avais pas encore l'imprimante de dispo, et donc voilà, je l'ai imprimé, l'imprimante est de nouveau fonctionnelle, en plus il est en PETG, c'est incassable, et puis voilà, donc on va attaquer ça aujourd'hui, c'est parti, hop, voilà, ouais, j'ai encore un souci avec ça, parce qu'en fait il faudrait que je me mette là, comme ça, mais du coup le chat là il est trop loin, et là je suis plus centré, il faut que je tourne un peu plus, attendez je vais fermer ça, on va essayer de faire un truc joli, hop, est-ce que vous voyez les câbles, n'envoyez pas les câbles au sol, ah si là vous les voyez les deux là, le câble management, il est bon mon câble management ou pas, dans ses propres, je vais m'acheter un tapis de la taille de la pièce, comme ça je vais faire passer tous les câbles en dessous, en fait je pense que je vais acheter de la moquette dans tout mon appart, de là à jusqu'au salon, comme ça tu fais glisser tous tes câbles en dessous, et on en a rien à foutre, c'est caché, pas besoin de les faire passer dans les plaintes, les machins, impeccable, je vais faire ça, parce que c'est vrai qu'en plus la moquette c'est hyper simple d'entretien, c'est hyper hygiénique et tout, donc top, top de chez top. Hop, hop, puis en plus de la moquette dans un atelier, encore la meilleure des idées, tiens, ça c'est une bonne idée je prouve, vous avez vu j'ai remis mon pull de Noël, les dents de la mer, ça c'est mon petit peu le favori ça, je l'adore. Ah, mais je trouve des bonnes idées, après voilà, vous en faites ce que vous voulez, on a dit quoi, on a dit on commence par l'interrupteur, hop, on enlève ça, je vais dessouder ici, je vais dessouder ici, pour ça il le faut le faire à souder, sinon du lino, il y a déjà du lino en plus, je vais faire glisser sous lino. La bonne idée. Alors est-ce que j'ai tout emmêlé ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ça marche pas ? Fatigué. On est vendredi, je suis fatigué. En ce moment je ne sais pas pourquoi, je me réveille à 5h30, 6h, je me couche à minuit, je me réveille à 5h30, 6h, je ne sais pas pourquoi. Je me réveille fatigué, je n'arrive pas à m'endormir, c'est dingue. C'est dingue. Hop. Ça peut être le vieillir, ah ouais, on est compliqué, la transition, il n'y en a pas eu quoi. Ça a été, tu dors 7-8h par nuit, tu dors 5h par nuit en l'espace de 3 jours quoi. Ok. On enlève ça, est-ce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant ? Quoi qu'il doit se demander, bon, est-ce que ça va être la bonne cette fois-ci ou non ? Là il y a 3 interrupteurs. L'imprimante, je peux la remettre en route facilement. Normalement on devrait... Debout et 6h, un décalage c'est normal. Ah ouais ? Chiant. Chiant, je suis en chiant. En vrai, je suis presque en train de me dire, je remplace juste ça et pas le PCB complet. J'y crois. Bah je... Oui. Moi aussi. On va peut-être gagner du temps dans l'histoire, dans le schmilblie. C'est les mêmes interrupteurs. De toute façon, il n'y a pas trop de... C'est les mêmes. Le brochage reste le même aussi. C'est cool. Oh, je m'ambiance aujourd'hui, je suis en forme. Ça fait plaisir. Ah oui, on installe une batterie USB-C aussi. Et ça vient d'où tout ça ? Ça vient d'où tout ça ? Et bah je te le donne en 1000. Retro-modding, bien sûr. Une fois de plus, commande RM pour ceux qui le souhaitent. Et vous avez une réduction en plus de ça. Donc n'hésitez pas. Et avec le code KBRI DIY. C'est fou que ça, ça a un rêve de dire ça. Avec le code KBRI DIY. J'ai pas fait le code R11. J'aurais pu le faire. RMF. Oh là, les mauvais souvenirs. Vas-y, je suis sympa. Je ne l'ai pas encore fait dans ce nouvel appart. Il n'y a aucun lien avec l'appartement de toute façon. Objectif. Objo. Ça. Ça. Est-ce qu'il marche encore, celui-ci ? On enlève ça. Ça. On prend ça. Tac, tac. Celui-ci, il n'est pas motorisé, donc il ne va pas me taper dans les doigts. La tablette, il faut que je la mette là. Parce que ça ne va pas du tout qu'elle soit là-bas. Et... Ouais, il faut. Sympa l'objectif Thermos. Ouais. Un petit peu, ouais. Il est un peu long. Il est un tout petit peu long, cet objectif. Donc, on peut voir que l'interrupteur, il fait la gueule. Hein ? On peut remarquer que... Voilà. Il vient de m'offrir trois mois de Game Pass, c'est cool. Ouais, comme tu as offert deux abonnements. Bah, plus de deux abonnements, plutôt. Parce que tu en as offert cinq. Eh bien, tu as le droit à... Tu as le droit à ça. Alors. OK. 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 alors là j'aimerais bien que ça m'enlève pas tout le pcb mais j'y crois peu et bah alors ça j'ai voté d'origine il est soudé sur la rue et c'est pas un d'origine celui ci on l'a remplacé la dernière fois avec le interrupteur qu'on vient d'enlever le problème c'est qu'il a lâché directement donc ouais s'il y en a qui veulent tester le game pass n'hésitez pas à ouvrir des abonnements à vos streamers préférés et si vous l'avez jamais eu le game pass un game pass ultimate ou c'est un game pass tout court ça tiendra jamais ça game pass pc avec donc c'est pas un ultimate ultimate c'est quand même stylé pour un comment s'appelle pour l'utiliser sur console pour l'utiliser le clou des tours ah bah tiens attends un forêt est encore là mais dit que je te montrerai un truc et je te l'ai pas montré on m'a marraine hier m'a donné deux trois trucs face du coup j'ai pensé à toi c'est un moderne sans vrai elle m'a donné un petit asus x soit 751 elle avec un i3 cinquième génération 8 giga de ram windows 10 et un teradisc dur et c'est bien ça comme pc c'est bien ça comme pc pourquoi il ya une vie nvidia geforce dedans mais je sais pas c'est laquelle et en plus bas en plus il est hyper propre quoi et j'ai la dîmes et tout je vais juste lui coller un ssd dedans peut-être de la rame en plus et en vrai je sais pas ce que je vais en faire mais mais c'est pas si mal en fait et en panne mais si les claviers hs non il est bon il est il est bon il ya m'a dit il fonctionne nickel juste iram donc il ya même internet explorer dessus en bas j'espère vous vend le bas je sais pas je vais voir charnière d'origine charnière d'origine bien sûr donc c'est cool et à m'a filé une tablette et un petit galaxy s mini plus pro bon vous connaissez les sommes souvenirs je vous montre ça la tablette le port usb est mort donc il faut que je lui refasse et que je lui rende parce qu'elle m'a dit qu'elle l'heure donc je lui rendrai je vais lui coller un petit ssd au pc en vrai et ça fera la faire et tablettes je sais pas ce que c'est comme tablette le verre est cassé mais c'est toujours utile et il va prendre des charnières sur ce modèle ouais franchement il a l'air bien ssd go on est d'accord et là c'est une tablette je sais pas ce que c'est comme tablette bon le verre est pété parce que c'est une tablette ah mais attend est ce que c'est des tablettes il faut décoller smt 713 200 32 giga c'est marrant ça il ya deux deux points là c'est marrant ça et lui m'a dit le port micro usb il est il est malheureusement décédé non ça se démonte par où ça par l'arrière ou par l'avant parce qu'en vrai si c'est le port micro usb il ya des chances que j'en ai en stock donc on puisse le ranch remplacer facilement table s2 ah ouais c'est encore viable ça ou c'est compliqué parce qu'elle a un petit design qui pour en plus un petit bord chromé et tout là elle me paraît moderne elle donne envie de trancher les carotides c'est un peu violent ça non je sais pas la smart cover elle a des pines qui viennent s'occuper un ça se démontre par l'arrière je n'en dirai pas plus oh la beau fric quand tu nous tiens ce qu'elle marre elle recharge quand je la branche recherche toi on verra ce que ça donne et un petit taxi s4 mini ah hop je vais mettre ça à recharger aussi où je fais un peu mes courses en même temps voilà elle est à 37% elle fonctionne sa machine bref non mais je verrai ce que je fais avec le pc et toi mais j'ai pensé à toi quand elle m'a dit ordre on a ça qu'est ce qu'on en fait je le jette je n'ai pas je dis bon attendent tout se change par l'arrière mais il semblerait que pour accéder à l'usb c'est par l'avant ok façon tu sais très bien que si j'arrive à si j'en fais rien tu sais où ça ira je sais à qui à qui le donner je connais quelqu'un sur internet qui a une pile à entretenir pile de pc de tablettes et tout c'est à qui et qu'ils font rien donc c'est peut-être trop vieux pour toi en vrai je dis ça mais je serais quand même tenu c'était de l'étain sans plomb forcément tu as les bails j'ai les bails déjà toi tu es en train de refaire tu vas refaire une tu vas me faire faire une deuxième pile alors que je m'achète un meuble ça les mêmes je suis assez expert pour les acheter d'occasion juste faire que je trouve le bon j'ai envie de m'acheter un petit meuble pour ranger tout mon bordel j'ai encore trop de carton c'est que l'optimisation à faire ici tu vois j'ai de la place dans la colonne là j'ai de la place ici j'ai encore de la place là j'ai encore un peu de place là où j'ai tout la partie grand vrai peut-être que j'ai pas besoin je suis en train de penser finalement j'étais besoin juste que j'optimise pilote de r11 mais ouais à la commande cv du coup si ça t'intéresse hop petit interrupteur tout neuf comme ceci et on va mettre de l'étain et on sera bien ça le feu quand même un jour de devenir pilote de r11 professionnel je suis pas sûr qu'il ne compète rétro vintage à plus le terrain s'il est passé du coup la galaxie s2 je suis pas comme c'est un peu vieux quand même galaxy s2 je sais pas si tu peux faire grand chose avec comment se brûler ce qui m'a imaginé genre le métal ses conducteurs de calories c'est vrai si driver 3 il est compatible sur la xbox 360 alors on va juste essayer comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne bon bah on est ce qui va marcher à plus plus une crise mais merci de passer en tout cas de temps rm à livrer en france en vrai c'est pas long parce que le peu de commande j'ai fait quoi trois commandes chez eux chaque fois c'était environ une semaine à peu près c'est plutôt rapide c'est plutôt rapide en fait ce qui est bizarre c'est que du coup quand tu commandes sur rm tu dis bon bah ça vient du canada ça va mettre mille ans à arriver du coup je les attends pas en fait et quand je les reçois j'envoie de quoi comment comment est ce possible par quelle sorcellerie mais c'est aussi rapide alors est ce que derrière ça a maintenu ça a maintenu la petite réparation eh ben alors on n'est pas bien là hop je reprends les soudures à gauche et à droite mais d'abord on va tester et rapidement ouais carrément et du coup du coup du coup du coup du coup la tête du funny playing aussi sur rm ils vont rajouter les cap kit pour certaines consoles j'ai trop hâte alors est ce qu'il est bien pour lui on va regarder ça ensemble je vais enlever le screen ou les bip 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 ça a l'air pas mal pour ça donc en stream si tu veux qu'est ce que tu as fait je viens d'acheter ça t'es sérieux qu'est ce que tu as acheté attends c'est une oled attends c'est une oled mais attends elle a fait quoi tu as qu'est ce que tu as fait non parce que la coque elle a besoin d'un marbre là je reconnais moi oh la 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 qu'est ce qui s'est passé elle est passé sous un camion c'est ça que tu es en train de me dire c'est ça que tu es en train de me dire mais comment c'est possible attend t'as payé ça combien vas-y fait moi rêver fait moi rêver fait moi rêver parce que là il faut que ça vaille le coup là il faut que ça vaille le quoi faut que tu les payes 12 euros quoi ce que là je sais pas ce que tu vas pouvoir récupérer dessus mais aussi à la batterie à deux trois trucs quand même bien donc l'interrupteur 25 25 à 25 j'en ai acheté 15 j'en aurai acheté 15 direct ok enfin comme la dernière fois on va remettre les deux vis ah oui non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tranquille tranquille 25 euros tranquille mais par contre va falloir arriver un moment va falloir nous donner t t t t t t t marcher à l'alternatif lâcher pas où tu trouves des switch oled même hs à 25 euros moi je pense il ya un bien anguille sous roche je pense en guichon j'ai remplacé le case plus l'écran j'ai quitté c'est possible tu peux alors la case arrière oui mais je pense que c'est passé que tu veux savoir celle à l'avant je crois que c'est possible enfin c'est possible même c'est sûr mais maintenant c'est quand même sans s'emmener dans une sacrée galère alors ça marche et sinon n'hésite pas soren a demandé sur le discordant directement attends quoi non mais c'est une blague c'est une blague qu'est ce qui lui arrive à cette machine là je suis presque en train de me demander si la piste qui était enlevé sur le côté c'était pas normal bon on va sortir la ligne de labo et on va l'alimenter avec les pinces crocodile et on va voir alors on a besoin de 3 volts et en intensité mais voilà on a on n'a pas de chance avec celle ci 1 elle fait sa thug comme c'est qu'elle a tellement été massacrée par par l'ancien proprio là avec son interrupteur de mort là 4 ampères ça paraît un peu beaucoup hop quelques milliampères devrait suffire donc on a dit le plus ici le moins juste là on vérifie parce que le moins c'est la partie plate et le plus c'est l'autre partie alors j'alimente elle s'allume j'éteins c'est trop bizarre c'est trop bizarre c'est que j'ai l'impression qu'il faut c'est un peu bizarre je t'avoue je t'avoue quoi quoi je n'arrive pas trop à comprendre en fait donc que je vous explique un petit peu ce qui se passe en gros là c'est on juste ici tu vois on est au max et là c'est off est en fait à trois positions donc position totalement à droite au milieu et on à gauche et sauf qu'en fait ces boutons là quand tu les utilises ils viennent jusqu'à la deuxième position ils viennent pas à la troisième position sur quand tu l'enlèves il s'arrête là et en fait à quoi que non là il a fait la troisième on part je comprends pas ce qui lui arrive donc ça utilise bien les trois positions bourré avec du papier mais c'est ce que je suis en train de me dire ouais c'est un bouton gb à gb à par tu vois là ça le fait plus elle veut plus là elle veut plus là elle veut alors ce que j'aurais tendance à faire dans cette situation c'est venir mettre une cale ici tu vois ici pour que quand tu as j'arrive à la pousser jusqu'au bout tu vois c'est quand je suis là tu vois en fait c'est clairement ce qu'il faut que je fasse il faut que je mette une cale juste là à gauche un petit morceau auquel est à gauche ouais c'est peut-être juste à la limite du 2 et 3 mais c'est ça et ça c'est ça très bien comment je vais me démerder pour faire ça c'est chiant parce que ça tu vois il que le il y en a c'est des trucs inconnus tu vois personne le dit sur l'interweb personne le dit du coup tu trouves à te démerder tout seul mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et moi donc faire ça intelligemment du moins on va essayer jamais été satisfait de ses interrupteurs neuf malheureusement il n'existe pas de fit à l'origine ouais c'est ça c'est ça mais en fait il manquerait juste une petite cale quoi il manquerait pas grand chose soit une petite cale soit un bouton modifié tu vois ce que l'interrupteur d'origine en fait il est plus large interrupteur d'origine tu vois le petit bitonio il est plus large également en tordant un peu le bouton commence à ce qu'on voyait comment ça se coule rien en tordant ça ou en tordant ça une papatte là même de la cale de papier c'est que j'ai peur qu'ils tiennent pas dans le temps une patte une patte à une patte de ça la patte gauche georges la rapproche cal plus glu bah je vais voir ce que ça donne là trouver la bonne épaisseur mais j'avoue un bout de cartes ou est ce qu'on met oh une petite seconde parce que l'iPhone que j'ai refait utilise le le carré à droite hop et du coup j'ai eu confirmation pour l'iPhone dans ce style mais je sais plus où j'ai foutu pour moi ça avait fonctionné nickel du premier coup parce que toi tu es trop fort parce qu'après ce qu'on pourrait faire c'est de décaler à droite le public pour venir voir un mode GBA ça va pas du tout ça l'iPhone est bloqué l'iPhone est bloqué de... comment ça s'appelle ah ça me fait chier essayer d'installer un truc pour limiter l'utilisation de l'iPhone pour sa fille et en fait du coup elle se retrouve bloquée avec l'iPhone qui n'a pas de bouton ensuite mais ça juste pour voir hop ça marche ça marche ça marche ça marche ok ok alors ce qu'on pourrait faire avant de c'est qu'il faudrait que si je réfléchis il faut que si le bouton là faut qu'il aille plus à droite il faut alors que lui le bouton le PCB je le mette plus à gauche on peut essayer parce qu'en vrai parce qu'en vrai je pense que c'est plus un souci de... il est mal calé on va faire ça bien j'ai pas trop envie de mettre une cale en plastique là faut juste que je le déplace à gauche on va voir ce que ça donne un tout petit peu pas grand chose et si je vois que ça change rien effectivement on mettra une cale non oh bah vas-y crame l'appareil photo je te dis rien bah ouais parce que ça je veux qu'il soit plus là donc si je le déplace à gauche oui c'est ça je le déplace à gauche je pense allez dépêche-toi oh lolo pas trop non plus malheureux c'est dit quoi au niveau du reste tac 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 ok on laisse comme ça on va voir on va voir j'ai vu le bouton a commencé à fondre je me suis dit on va s'arrêter là ça bruit t'enlève pas dessous les pattes 2 et 3 pourquoi ? parce que justement c'est ce qui était fait avant juste avant et ça marchait quand même et je sais pas pourquoi c'est quoi les pattes 2 et 3 c'est encore chaud on va attendre un petit peu il y a des chances qu'on doive remettre à zéro l'iPhone du coup j'attends que ça refroidisse un peu c'est égal de chicken soup c'est égal de chicken soup c'est égal de chicken c'est égal de chicken soup Hop là. Ok. Ok, c'est bon. Ok. On va réessayer pour voir. Allez, s'il te plaît. Sois aimable. Et ouais, c'est ces interrupteurs-là qui sont un peu forts, mais... Enfin ouais, il n'y a pas d'alternative en fait. Alors... Il se trouve, maintenant, ça ne va plus aller sur ON. Il se trouve, ça va être le problème inverse. Salut, SOMO5, comment ça va ? Hop. Le plus. Off. Bah écoute, ça va. Comment ça se passe sur... Sur la Paris Games Week ? Pas trop la galère, pas trop de monde. Pas trop de gens chiants. Ça fonctionne, nickel. Donc en fait, il fallait juste le décaler un tout petit peu. Et c'est bon. Un problème de GBASP, tu penses ? Non, je crois pas. Je ne suis pas sûr. Je pense juste qu'il était juste décalé un tout petit peu. Force à vous, la Paris Games Week. Ah ouais, grave. Grave, grave, grave. En tout cas, il y a du beau mondain sur le stand de l'assaut EMO5. Attention ! Meilleur assaut, comme d'hab. C'est lui qui sera. C'est pas impeccable. J'ai focus sur Bart et je cherche le même... Tu l'as jeté où ? Ah, ça va être compliqué. Je l'ai eu en... Je ne sais même pas, je l'ai eu. C'est mon père l'a eu en brocante. L'a eu en brocante. Et c'est un truc d'époque. Donc ça va être compliqué à trouver. Navré. Navré, navré. Ok. Donc ça, c'est cool. On va refaire... Donc on enlève ça. ... Et ça marche, ça marche. Et oui. Top l'ambiance à battant mieux. Tu dis madame. Donc là, on va refaire les petites soudures sur les côtés pour avoir quelque chose de propre. Est-ce qu'il faut allumer le fer à souder à votre avis pour souder ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Test sur un bouton neuf. Si tu as de la continuité entre la patte 2 et 3. S'il y en a, c'est que c'est le bon bouton. S'il n'y en a pas, c'est que c'est un bouton pour SP. Ok. 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 Et puis après le reste, les soudures sont plutôt jolies. Ok, c'est pas mal. On va rester comme ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Vous savez, il y en a qui veulent des places. J'ai vu qu'il y avait Kedi. Bon, moi, je devais en faire gagner, mais ça a été compliqué de mon côté. Et je m'excuse encore pour ça, d'ailleurs. Mais il y a Kedi qui en fait gagner sur son compte Twitter. Et puis là, il y a visiblement la SWEMO5 qui en fait gagner aussi. Donc c'est cool. N'hésitez pas. C'est une moto nulle. Je me disais aussi le mot, il était chelou. Pour une voiture. Et bien impeccable. Une affaire qu'on m'emmenait. Après six mois d'attente, on a réussi. D'animation, les tchoutchou. Tchoutchou. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bon. Attendez une petite seconde. Il faut juste que je gère cette histoire d'iPhone. Hop. Tchèque. Tchèque, tchèque. 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 Quand j'ai dit Die Yard, alors que, pourtant, voilà. Théma le Chouardie. Théma le Chouardie sur sa moto. Elle n'est pas énorme, la fiche ? Genre d'époque, en plus. Ça défonce, en vrai ? Bon, c'est écrit quand même, Arnold Schwarzenegger, au cas où, on ne sache pas. Ça claque. Ça claque de fou. Mais alors, du coup, celle-ci, où est-ce que je vais l'accrocher ? Est-ce que je la mets là ? Est-ce que je mets Chouardie là ? Qui nous regarde en stream ? Où est-ce que ? Là, peut-être. Ça fait un peu chambre d'ado, quand même. Le Schwarzenegger sur sa moto, sur un poster. Ça fait un peu chambre d'ado, quoi. Payton, Harley, dans le décor. Non, mais grave. En vrai, je ne sais pas si je vais l'assumer de la mettre dans le décor. On verra. On verra si je l'assume. J'assume plus la R11 sur la porte que la Harley que Chouardie dans le décor. Mais quand on me l'a filé, je dis, je la veux. Bien sûr que je la veux. On a d'autres 40 ans, on a grave. Il roule en R11, bien sûr. Bien sûr qu'il roule en R11. Ok. Ok, 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 ok. Bienvenue à toi, Ilijakj. Merci pour ton follow. Bienvenue. Ok. Donc, l'interrupteur, c'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Et on va pouvoir attaquer la suite. C'est-à-dire qu'on va poser l'écran. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, attendez. Avant de poser l'écran, d'ailleurs, on va faire un petit coup de propre. On ne l'a pas fait, le petit coup de propre sur celle-ci. Donc, on va le faire. Pour ça. Pour ça. Hop, hop. Hum. On va prendre de l'alcool iso. Donc, alcool isoprophylique. Alcool à 99,9. Ok. Et on va venir nettoyer tout ce qui est nettoyable. Donc, les pads pour les boutons. Même si ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Donc, en vrai, on n'était pas obligé. Parce qu'ils sont déjà propres. Je pense qu'ils ont déjà été faits. Hop. Comme ceci. Comme cela. Voilà. Ça, c'est clean. Ok. On va faire les petits L et R. Parce que L et R, c'est important de bien les nettoyer. Bon, ça, j'utilise une nettoyante. En contact. Bon, ça dépend. Vous utilisez ce que vous voulez. J'imbibe bien le buton. Et ensuite, je tâtonne. C'est le fablantien. Pour avoir un truc, pour essayer de gratouiller un petit peu à l'intérieur et avoir un truc propre. Demain, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Je vous avoue. Je vais tenter entre plusieurs choses. Donc, on verra. On verra. On verra comment se passe l'après-midi. Et on y va. C'est un peu le moment, voilà. Un peu relou. Un peu chiant. Mais il faut le faire. Il faut entretenir. C'est important. Ce n'est pas quand elle sera refermée que tu vas venir lui faire son petit coup de propre. L'interrupteur, le bouton power, on n'a pas forcément besoin de le faire. Autant donné qu'il est neuf. Donc, ça va. Ensuite, on va prendre un petit pinceau. On va prendre de l'alcool ISO. Hop. On nettoie tout ça. Et on vient nettoyer le port Link, qui n'est pas forcément bon. Je ne sais pas s'il sera beaucoup utilisé. Quoique, c'est chez Quouacouac. Et la console de Quouacouac, il y a des chances qu'il soit utilisé. Fin utilisateur de ces consoles, ça ne m'étonnerait pas. C'est le but du mode. De quoi ? L'HDMI ? Ah, de l'utiliser. Oui, oui. Mais je ne sais pas si tu utilises beaucoup le... Comment ça s'appelle ? Le port Link. Pour le connecter à l'éco-pas avec d'autres consoles. On nettoie bien comme il faut. Pareil, le port cartouche. D'ailleurs, c'est étonnant que ce mode-là, le mode HDMI, ne l'ont pas fait. Bon, c'est bien, parce que du coup, tu peux utiliser quand même le port Link. Mais tu vois, de le faire en sorte que la découpe, que le port HDMI ressorte au niveau du port Link. Petite pince. Est-ce que c'est de la limaille, ça ? C'est de la limaille, ça. Et là, sur mon PC portable, le Asus, là, j'ai une enceinte qui grédille. C'est indécent. Je crois que je ne l'ai jamais enlevé. Et je regarde si elle a pas un... Elle a pas de la limaille ou... Ou jusqu'à ce qu'elle soit déchirée, la membrane. Je regarde. Bon, pour enlever l'animaille. Petite pâte à fixe. Ça fait souvent le tof. ... ... Un pec. Et lui, c'est nûre, comment il va ? Écoute-moi, ça va, tu vois, on est concentré là-dessus. Et on a une belle enceinte, toute propre, maintenant. Avec plus de limaille. Patapix, je ne sais plus qu'il m'avait donné le Trix, mais c'est bien. Non, c'est très, très bien. Et bienvenue à toi, Quizzix. Merci pour ton solo. Hop. La petite molette du son. Pareil, petit goût de... Petit goût de... Nettoyer en contact. Oh, ce son. Oh, ce son. Et bien, ça ira pas plus loin. Et bien, pour un port Jack, j'ai connu bien. Il est plutôt propre. Ok. La carte mère, qu'elle est prête. On va venir installer le écran. Le écran. Oui, madame. Oui, monsieur. Pour ça, on va rechanger d'objectif. Le mot d'écran de chez Retrocaille. Est-ce que l'écran est fourni ou il faut l'acheter à part ? Normalement, il est fourni avec. Chez Retrocaille, normalement, il est fourni avec. Chaque fois que j'en ai commandé, en tout cas. Il y en a peut-être un... Il y a peut-être une option avec et une option sans. Mais je crois qu'il est fourni avec, quoi qu'il arrive. Je crois. Mais très bon choix, Retrocaille. Les écrans sont top. See you. Remember. Voilà. C'est peut-être... Remember. Alors, au fur et à mesure, vous sachez. C'est important, là. C'est important. Alors. Oui. Va-t'en. Il va falloir qu'on pose l'écran. Toi, c'est chiant, en fait. Il faut que je te pose ailleurs. Faire à sous-delà. Et salut à toi, QuizX. Bienvenue. Hop. 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 Un peu chère, belle qualité. Ah, ben, la qualité, là, ça se paye pour le coup. Et tu le sens, hein. Tu le sens, hein. C'est franchement, les... Les écrans Retrocaille, j'ai pas eu un souci sur tout ce que j'ai posé. J'en ai... En vrai, on commence à en avoir posé pas mal. J'ai pas eu une seule fois un problème. Ils sont vraiment très, très bien. On parlera pas ceux d'Aide de AliExpress. Où j'ai souvent des problèmes. Roulé 106, si je veux pas retomber en panne de batterie. Ah, merde ! Et tu sais que t'es pas obligé de rouler, hein. Tu peux la laisser tourner sur place. Sinon, tu t'achètes un petit chargeur de batterie. Mais bon courage, hein. Bonne promenade. Ça, c'est le problème que j'ai. Ah, après, ça se pousse bien. Une 106, c'est pas lourd. C'est pas lourd. Une 106. Maintenant que j'ai l'info que RoboCop roule en 106. Ça perd un peu du mythe. J'allume le compresseur, hein, pour un. Pour la soufflette. Histoire de souffler un peu. Parce que là, l'important, c'est d'avoir le moins de traces possibles à l'intérieur. Donc, c'est simple. ensuite écran mettra le double face après je vais d'abord faire un test de voir si ça passe bien tout simplement j'ai déjà fait un test hier donc saut comme ça pile poil dans le genre pile poil je vais pas te mentir qu'on est sur un beau puzzle ça passe nickel alors c'est ça qui me fait peur quand je vais utiliser les cpl et que là par exemple mon compresseur vient de s'éteindre afin que je fasse des tests généralement je les récupère cet après mais quand tu du coup le compresseur s'éteint j'ai l'écran là qui s'éteint aussi et qui se rallume aussitôt tu vois et je me dis que les cpl je sais pas s'ils vont kiffer ça tu vois on verra je pense que normalement c'est quand même blindé les cpl mais là j'espère on verra alors alors je sais que eux ils mettent un ils mettent du double face ici on fera après après les cpl ouais je voulais essayer je voulais faire ma propre expérience comme je disais j'ai le délai de rétractation de rétractation de deux semaines donc je vais bien les usées pendant deux semaines et on verra après je ferai un petit un petit débrief alors c'est parti c'est parti c'est parti ça c'est pas censé m'embêter la croix directionnelle j'ai eu que des mauvaises expériences ah ouais à mon capel j'ai écrit dans ton appart c'est bizarre on verra ouais c'est ça c'est pour ça que j'ai pris sur amazon si tu prends pas la tête tu sais que tu reçois si ça se passe bien tu renvoies c'est un peu l'intérêt de ces données de guirre donc normalement ils font du réseau de plus faire un petit moment ils connaissent un peu j'ai bâgure un peu parce qu'en fait ils sont très bons je suis un peu plus un petit délai de plus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Je vais faire l'inverse. Je pose l'écran. Il doit juste être sûr que ça fit. Vraiment, il est bon. Je l'ai bien... Je l'ai bien encrimé. C'est peut-être trop... Comme j'ai un peu d'éléphant de foot. Sur mes impressions 3D. Je vais l'éplucher un tout petit peu. Je pense qu'il manque pas grand-chose. Ouais, c'est celle de circo, quoi que tout à fait. Écoute, ça va très très bien. J'ai bien... Un peu de récalcitrance parce que... J'ai bien... Ok, on va essayer comme ça. Celle du canard en débardeur. Enfin, un petit cooney. Alors, tu veux y aller ou tu veux pas y aller ? Alors, ce qui est marrant, c'est que comme ça, ça y va. Mais avec l'écran, du coup, ça va plus. Parce qu'en fait, l'écran... Je pense savoir. L'écran, quand je le pose... Comme ça... Il dépasse d'un poil de cul ici. Tu vois ? Il y a vraiment pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le petit picot là. D'environ un poil de cul. On va réessayer comme ça. Ah-ha. Ah-ha. Donc... C'est parti. Merci. 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 L'important, c'est qu'à la fin, le résultat soit bien. Sous-titrage ST' 501 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 c'est une formation c'est l'autodicta de l'autodicta est comme ça qu'on dit c'est comme ça qu'on dit mais oui sinon tu as mon cv juste je devrais mettre mon linkedin c'est faux j'y vais même plus il est plus à jour je crois que je suis encore dans mon ancienne boîte pour vous dire je n'aime pas autant entrepreneur et tout je colle le support comme ça c'est plus simple j'appuie pas comme un bourrin j'étais fou le stack way j'étais totalement fous ça que c'était pas raciste de la techno un peu importe la techno moi je prenais j'aimais bien ça que ce soit web ou applicatif et front ou bac et pas de problème petite préférence pour le bac mais même si je devais faire du front j'en faisais aussi c'est des mots que je sors pas souvent ça tiens en quoi j'avais un an en back end non non alors par contre si j'avoue j'étais un peu raciste pour le java ça j'étais pas fan alors l'écran il est impeccable j'ai mis c'est là j'ai mis c'est là j'ai mis c'est là c'est pas trop mal ça par contre c'est un peu chiant pour les vitres les vitres plastiques comme ça c'est que tu as quand même pas mal de petites micro rayures un peu partout on serait assez vite les les plastiques n'est pas perso limité dans la partie électronique je me demande si tu as pris quelque part et non du coup c'est tout c'est de moi même côté et le fait de le faire en live en plus j'ai beaucoup d'aide s'il ya des gens qui s'y connaissent mieux que moi parce que c'est le métier et du coup j'ai eu beaucoup d'aide ça c'est nickel quoi des questions c'est un c'était les langages de prédiction ah oui en quoi du coup c'était j'ai mes envies de me pendre de me prendre une eau 3d sxl pour moi ah bah oui elle est stylé sinon c'était beaucoup de web c'était php c'était je sais même pas si on peut appeler ça un langage c'est html css etc mais c'était beaucoup de ça beaucoup de ça et donc beaucoup de web javascript à fond javascript à fond et puis après un peu de piton un peu de un peu de c'est un peu de j'aimais pas trop les langages compilés où il fallait compiler ça ça me soit moi j'aimerais te retirer je préfère un bon un bon javascript tu fais ton code hop tu rafraîchis ta page et on est bon je fais beaucoup de symphonie de angula ça mais là maintenant je sais que c'est mort horrible js mais en trop bien trop bien j s hyper permissif tu peux faire beaucoup de choses beaucoup trop c'est pas qu'on a oublié il ya certaines choses à deux points oublier ça on s'en bat avec il est nôtre parce que ceux-là ils sont tout le temps mal découpés et on a nos trois fils qui sont là et ça insuleting film je suppose que c'est pour pour ça en fait c'est pour ça what mais c'est pourquoi alors c'est pour l'autre côté c'est pour le mettre là on est où le 1 à mais ça colle pas je peux où ça va je sais pas où il va on va pas les petites soudures salut viroté ou hop on prend ça on prend hop on va venir directement souder je préfère moi souder directement ici et là on est sur du fil de qualité c'est que là franchement l'éteint prend direct en plus de prendre direct le fils se rétracte pas la gamme tout au bon fil très très bon qu'il pour que la chaleur pète des chips quoi quoi tu parles je crois qu'ils ont mis le film pour le ruban le ruban la nappe tu parles alors maintenant il faut qu'on fasse un truc à manger un scotch enfin comme ceci on a l on a r ya et hop donc l et r comme ça je sais ce que je remonte c'est après il faudra aller sous les qualités par les gestions électriques bah ouais mais du coup j'arrive pas savoir où ils vont je dirais que ça va là tu vois genre un truc comme ça ça dépasse de ouf j'ai pas retrouvé mes ciseaux ok c'est bon ensuite tu n'injinko tu n'injinko tu n'injinko concentration un petit peu quand même et oui et oui oui alors les filles on est fait ressortir en haut une fois la mousse elle est complète ça ça fait plaisir alors est ce qu'on va pouvoir la mettre et en plus de ça mettre le mode hdmi ça c'est pour ça c'est pour je réfléxionne sur on va retester rapidement le mode pour être sûr devant les petites pinces croco en vrai ça aide de ouf j'avais jamais pensé avant mais attention à la mousse c'est encore une rêve que je n'ai pas ça je le sens j'ai déjà fait la dernière fois ça et bah alors c'est très très bien très très bien attention à la mousse putain va falloir me l'envoyer sur le discorde attention à la mousse là parce que je l'ai vraiment pas pourquoi c'est redémarré j'ai envoyé pas assez de l'intensité n'était pas assez élevé là ça consomme 181 milliampères c'est pas mal c'est pas mal c'est envoyé c'est bien je regarderai ça je regarderai ça ok très 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 bien continuons continuons donc là il faut caler le mode hdmi c'est un délire ça quand même donc ça ah on va avoir un problème là on va avoir un problème là il va aller jusque là la nappe parce que même si je la plie au max ça ça vient comme ça c'est une blague on va regarder le tuto sur le net hdmi mode gba me dis pas que sur les IPS il faut absolument un 32 sinon je casse tout le mode me dit non mais je pense que ouais j'ai pas géré le truc là ah mais ça m'énerve en plus il veut pas ouvrir la page ce connard oh ça y est j'insulte c'est pas bon ça donc là c'est pour 32 3 pins et c'est une 40 si je dis pas de bêtises là c'est une 40 ouais c'est une 40 pins attends what parce que même le problème ça aurait été ça aurait été compliqué parce que du coup tu fais comment si tu mets un 32 si certes c'est un 32 qui rentre il faudrait quand même que ce soit un 40 qui ressorte je m'en fous des pubs allez vous en ok donc lui il branche là c'est une 32 lui il a une 32 pour le temps de et un mode pour le 40 bah ouais c'est ça mais le problème c'est que là on est sur un 40 on est sur un 40 mais un 40 avec un IPS oh la 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 je vais tout casser note psv2 ok pour eux c'est compatible donc normalement c'est bon documentation installation guide 40 pins alors eux tu vois ils utilisent un écran d'AGS 101 c'était un 32 IPS du coup c'est pareil c'est que si c'est un 32 IPS faut que ma carte mère alors vas-y putz je pense 1 à 1 comment il fait lui à lui il y arrive genre il s'emballe donc lui il pote the sponge out je vais coller bon on la mettra après la sponge on va voir déjà comment ça se passe là il met ça comme ça il y a quelque chose dont on le fasse quand tu le remets c'est pas terrible ça fait sur la marque là c'est genre ah ils te disent pas hein connect the connect the motherboard et c'est tout et après ils te montrent pas que c'est la merde en dessous quoi donc d'après eux il faudrait que genre je la mette comme ça et après genre tu poses ça quoi il attend les fils et là c'est bon ouais ça parait pas déconnant mais en même temps d'accord asie connect frère ouais c'est un peu ça ouais bon bon un suiting film là il sert absolument à rien bon on va le laisser parce que visiblement il est bien collé mon double face donc eux ils mettent ça là du coup ils mettent ça comme ça ils mettent ça comme ça du coup pour rehausser le le bordel oh là là comme ça ok on laisse ça c'est pas évité de s'emmêler ça m'arrange s'il vous plaît open de connect c'est un peu ça c'est vraiment un peu ça ça dépend il y en a des fois ils écrivent des choses des fois ils écrivent moins c'est ça le problème c'est qu'après tu vois genre là bon nous on sait avec l'expérience on sait on est au courant que ces modes là c'est un peu la merde quand tu le fais tu sais que tu dois adapter tu sais que tu sais que tu vas galérer quand tu les fais ces modes là mais le gars qui qui se lance pour la première fois qui se dit oh easy easy peasy lemon squeezy là par contre ils ne disent pas de mettre un film insoli insoli bon bref t'as compris hop captain on va mettre du captain parce qu'à mon avis si l'HDMI et l'IPS ils font des bisous je suis pas sûr que ça kiffe insoliting voilà finisant oui bon pourquoi qui doit être en train de se dire mais pourquoi je compte ça as branlous et c'est normal j'aurais pensé à la même chose donc ça c'est ça ça s'appelle du captain et le captain tape c'est fait pour isoler bah du coup un peu thermiquement et en même temps électriquement surtout pour éviter avoir des problèmes je me mange dans le bail c'est que j'en ai d'autres des gb à faire je crois je crois j'en ai une ou deux en stock on est un dernier on est un dernier ça on s'en balaie qu'un peu je crois qu'on va remettre les boutons on va essayer de il est sorti le défibrillateur on va souder tout sur la carte mère on va placer, on va tester on va pleurer on va pas pleurer mais en vrai ça devrait être cool j'aime être rassurant j'ai le kill tiakina comment tu vas donc ça c'est SO2 donc l'autre c'est SO1 bien vu perspicace j'ai un voisin qui fait des travaux il y a un mode batterie avec il y a un mode batterie avec donc ça c'est SO1 SO1 ah bah tu fais plaisir je suis content que ça ait plu la voiture est malheureusement toujours pas remise enfin mon père est sur le coup il en a même changé la pompe à gasoil c'est un peu chiant parce que l'ancienne elle a quand même pas mal de défauts elle est on est pas rond etc c'est un mal pour un bien mais ça c'est chiant quoi cause d'un injecteur qui fuit c'est chiant ok normalement on a select à choper ici je crois je crois qu'on a select à choper ici c'est bien en blanc ouais c'est bien de la gba il est blanc attendez c'est un peu plus de temps collier en cours de livraison mais cpl carré par contre si le son est dégueulasse sur ton boîtier de capture via l'âge des amis c'est normal parce qu'il ya une histoire de certains boîtiers arrive pas à convertir le 32,7 en 44,1 ou 48 pour dit des belles choses normalement mais sauf sont forts chez rétro modding ils sont très très fort c'est beau le coeur qu'on a bah oui qui emmène le lien vers le bon endroit c'est beau ça on a fait ça a été découpé c'est en place c'est bon ça c'est bon les trois fils et c'est tp2 moi que je veux et de ces sélect sélect c'est le seul n'a pas 1 toujours pas fini à baguette le goûte le celui ci c'est sûr c'est pas ton d'une blouse ça prend un peu plus de temps ah ouais j'aurais dû dire ça quand tu as swap et à bm à bas enfin en bas c'est pas fini bah alors après deux ans bien sûr alors les butons alors la croix dire ex lionel juste là impeccable start et select comme dame ça empiète un peu mais c'est le fait on a ces deux là c'est pour lui je me trompe tout le temps hop 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 je vais tenter un tricks si je fais ça c'est pas mal comme ça ça évite que les boutons il se il se flippe ok déjà il mode des poulets ouais c'est vrai qu'il a modé un poulet la dernière fois avec des petites patates attention hop hop on défait ça ça y est j'ai faim ça y est j'ai faim ça ça là là on est là on est d'accord que c'est le moment où je me questionne sur la vie sur est-ce que j'ai fait le bon choix de métier tout ça là normalement c'est le je vois qu'il y a tout qui est vernis là sauf là on va mettre un tout petit bout de carton de cartes qui ne se peut pas non c'est une musique C'est une musique non 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 avec la petite découpe est maltraité dans ce mode ah bah oui celle-ci elle prend cher extrêmement chère la nappe l'important c'est que ça tienne dans le long temps alors j'ai les fils forcément il m'embête tout est restant dessous ça fait beaucoup de choses à faire tenir au sein d'une même console que tu vois j'en aurais fait un de mode c'est cool le prochain se éduque sans qu'il est pas simplement c'est cool la paire c'est marrant tu vois j'en aurais fait un mais c'est vrai que bon voilà quoi je dis ça comme si je pouvais refuser des modes et tout j'en refuse un des modes c'est parce que je veux dire je n'ai pas trouvé mais c'est un peu la galère j'avoue ou sinon si j'en fais un il faut que ce soit ma console tu vois que ce soit ma console en fait là c'est cette partie là que je trouve un peu trop bancale tu vois t'es obligé de tout caler dedans sans te louper les filles font ce qu'ils veulent la nappe je l'ai pas mise au bon endroit voilà c'est là c'est là c'est ce moment là tu vois bah normalement vers 14h la valise en partant en voyage fermeture éclair ouais c'est un peu ça ouais c'est un peu ça à la fin tu bourres vraiment ça l'important c'est en fait le truc c'est qu'il faut vraiment réussir à faire en sorte de pincer aucun fil je les laisse sortir de ce côté là parce qu'au moins j'y ai accès si je veux les redresser et tout c'est bon pourquoi il est pas droit lui je vais remettre les vis c'est bon après je dis ça et je dis ça à chaud tu vois je sais pas ce que je suis dessus et que j'ai galère je t'ai pas dit qu'à la fin quand je me remémore tous les souvenirs un peu guerre du Vietnam tout ça que je sois en mode oh c'était pas si bien hein en gros le module hdmi fait un peu splitter au final alors et ce qu'on teste pour voir heureusement qu'après ça vient plaquer la carte mère ce qu'on teste pour voir un petit peu ce que ça donne normalement là on devrait avoir le hdmi et le rétro et le et le dps qui marche tu referas les faces les faits ah oui ah oui non je compte les refaire les faits c'est juste que là dernièrement j'avais pas la fibre et donc là je les retrouvez même si je les retrouvez on aurait pu faire un hockey ça c'est toujours bon on va tester le hdmi ah je suis un connard je me disais la dernière fois en rangeant mon plan de travail je me dis mais c'est marrant j'ai un adaptateur hdmi en trop et maintenant j'ai pas c'est vraiment déconnecté mais en fait non c'est le tien c'est vraiment le tien je te l'avais car jacques tac et sac à l'aider avec mercredi soir à mercredi soir prochain ouais carrément mercredi soir prochain et pas de raison que j'en fasse pas bravo à deux oeufs à l'avage a rappelé la police 1 je t'avoue sans pitié à l'école paris ok tension attention dans vos chaumière avec un et l'oliver qui peut à se lâcher son trône deuxième mois d'abonnement c'est énorme et paf ça fait les chocapic bien vu là dessus bien sûr bien sûr c'est bon pourquoi ça siffle c'est quoi qui siffle vous l'entendez vous entendez un sifflement chez nous qui siffle il ya un truc qui siffle dans le bureau je sais pas ce que c'est bon assez laver aux médias attendait pardon excusez moi c'est ma partie capture qui a galéré visiblement trop bizarre d'accord très bien très bien très bien tu peux me rendre mon pc s'il te plaît la cerise sur le gâteau ouais j'ai prévenu ça risque de déconner ah ouais bah là pour le coup on est gâte c'est ok bon ok très bien on va faire l et r et on sera good et on sera good il restera plus que la batterie à installer et donc on avait dit je crois bon bon quoi quoi que la batterie c'était le cas le capot je le découpe et il me semble aux dernières nouvelles il me semble que c'était ça le bail c'est plus tu dis il me semblait que c'était après je sais pas à toi de me dire je sais pas si ma découpe sera nickel nickel et tu m'avais dit je sais pas comme tu veux découper le capot de la batterie ouais surtout que en plus il n'est pas transparent du coup tu sais pas trop où couper et tu marais et tu m'avais déjà pas trop et tu m'avais déjà pas trop et tu m'avais déjà pas trop on va enfin la refermer après six semaines d'attente genre ça y est il faut faire attention de pas se mettre sur les pastilles dorées sur sa main mais s'il trouve les trois mètres de diamètre je comptais prendre une scie cloche tu me dis pour la batterie je crois qu'il ya aussi un tuto d'installation parce que pourquoi pas il me semble qu'il faut découper ça ça c'est sûr mais il ya autre chose je crois ok il faut enlever ça donc le contacteur ici un peu sûr que tu sois obligé de l'enlever celui là ça en enlève là j'ai mis une nouvelle playlist là c'est pas la même que d'habitude si c'est des sons de d'habitude mais c'est pas la même playlist c'est creux ce truc là c'est marrant tu te fais une master console entre ips batterie hdmi on est sur une switch du futur manquerait plus qu'un doc et on est bon gba ultima pour le coup on est pas mal c'est quoi une théorie d'accord il est en forme oliver aujourd'hui attention on va essayer de la caler un peu pour voir je passe le café qu'elle passe la spie la serpillière comme with me little boy la normale était une switch alors ouais d'ailleurs je ne sais pas si demain on fait une nomade ou si on peut être autre chose c'est un bien beau pc bien qu'on a là après ça irait genre comme ça effectivement faut qu'il y ait un petit peu ici mais pas trop parce que sinon s'ils disent comment qu'ils disent le nomade encore ouais c'est devenu commun la nomade sur la chaîne ça fait mal aux doigts de couper ces trucs là sort comme ça encore coupé celui-ci je me prenais dans le doigt je me suis pris dans le doigt d'ailleurs c'est l'habitat qui te permet de jouer à la ps3 est ce qu'il y a dans ton lit et oui ps vita je me rappelle meilleure console de l'univers du monde entier de l'amour oh il ya un petit interrupteur on off il est cru ikage 16e mois d'abonnement merci beaucoup et oui merci beaucoup ikage c'est très gentil ta part merci pour ton soutien c'est très gentil c'est très gentil et ben alors alors attend mais ça va merci un pour les abords vraiment vous avez été et toujours c'est toujours été comme ça mais vous avez régalé une fois de plus ça fait trop plaisir ouais ça régale de fou et ça aide beaucoup la chaîne donc merci vraiment 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 fort ok toi te fais pas pincer ça m'arrangerait on tente une fermeture tantôt j'oublie rien à mon nom alors on va remettre quelques vices sinon ça va être la merde c'est jeudi qui est venu installé la fille on était sur un autre type de jeu c'est là effectivement on était sur un jeune elle faisait huit ans qui posait de la fibre à oui tout à l'heure je sais pas si je voulais dit mais quand moi j'habitais dans le 91 vers draveille mangeront etc et je lui dis à moi je viens du jeudi moi je viens du du 91 et je suis pas habitué à vendre et des boîtiers fibres aussi propre dia ouais tu viens de tu viens de draveille j'irai bah ouais dit c'est si connu que ça il dira bah oui il dire c'est vous êtes réputé là où pour avoir les pires les pires boîtiers fibres il ya baguette quel plaisir tu dis bah tu vois moi je suis parti au moment où où ils étaient en faire ça a l'air pas mal c'est fou que ça rentre en fait c'est vous qu'elle se referme la console avec tout ce qu'il ya là dedans on va rajouter une grosse épaisseur non j'avoue ma découpe pour le pour hdmi j'aurais pu je je suis jamais satisfait quand c'est moi qui le fait ça pourrait être bien pire c'est vrai que ça pourrait être bien mieux aussi je vous montre ça donc là au moins alors à toutes ses vices mais comme je suis confiant je suis en train de tout revisser j'ai même pas encore à tester moment de vérité donc ça du coup je suppose il faut le mettre sur on bon ils ne disent pas mais je pense qu'il faut le mettre sur on ce qui est sur off pour le transport et surtout est ce que la breterie ah bah oui ah non c'est bon t'en fais voir qu'est ce qu'il ya me fait oh mais il me fait chier ce bouton power je te jure je vais tout casser avoir fait quand tu le tèges comme ça ça marche pas bon on va mettre une cale c'est tout ce qui va se passer on va mettre une cale il n'y a pas le choix faut pas le faire trop vite c'est l'histoire de connoisse non 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 je pense que c'est vraiment une histoire d'interrupteur tu vois c'est juste que là tu vois je le je le pousse un peu en fait le jjv franco sur le l'interrupteur si tu vas pas franco ça marche pas bon attendez on va tester retester le hdmi bon j'espère ça va pas me niquer mon j'espère que ça va pas niquer mon setup hdmi c'est pas ça que je voulais faire on remet ça switch de source là parce que sinon bs il n'est pas content à le bâtard encore le sifflement ok ça me l'a pas niqué ça m'arrange je vous le cache pas ça m'arrange un peu on mange dans le bon sens ça ça me fait peur ça oh vous voyez rien cher where is my mousse je redémarre le boîtier forcément je m'en doutais il allait pour être content mais oui tu m'as redémarré alors que moi je suis là je suis tout content tout ça ça coupe les grands que tu utilises l'hdmi oui hé 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 impeccable c'est nul en même temps c'est lui en demander beaucoup aussi et ça permet de profiter de profiter pleinement d'un super jeu quoi ça c'est la police aïe bah le son il est propre ça grésille à ça grésille peut-être je sais pas justement moi je m'en rends pas trop compte vous trouvez que ça grésille après je sais pas il ya une histoire de boîtier de capture ce mois j'utilise le pire matos c'est un pour un pour capturer ça alors ça marche mon état oui ils sont dégueu ouais bah il paraît que je sais pas faudrait que je fasse des tests trop fort peut-être ça c'est sûr faudrait que je fasse des tests sur directement sur le boîtier de capture pour voir de toute façon c'est quoi ce jeu c'est quoi cette question merci merci DJ Filler c'est très gentil 22e mois d'abonnement c'est énorme c'est énorme bien sûr merci beaucoup driver enfin presque ça veut dire quoi ça tu veux te battre tu veux te battre tu veux la bagarre les gars c'est fou hein les modos vous avez vu comme ils sont thug c'est dingue c'est dingue à deux doigts de croire pour lui alors on enlève la batterie on peut la mettre sur off j'aime pas tester si elle rechargeait et voir ça recharge j'ai cuisiné une bonne cuisine alors on va juste regarder l'interrupteur parce que j'aimerais bien que ça fonctionne en fait comme il faut c'est pas genre un coup sur six qu'il s'allume mais je crois que déjà la dernière fois je crois que déjà la dernière fois et bienvenue à toi hugo cookie bienvenue pourquoi je l'ai dit comme ça hugo cookie et là toi si on passe un jour je te rappellerai une goku c'est pas mal je pense que c'est quelque chose qui fait d'ailleurs il ya eu pas mal de follow aujourd'hui un ceux qui ne peuvent pas parler parce que vous n'avez pas n'avez pas comment s'appelle vérifier votre compte twitch c'est pas grave vous pourrez parler dans une heure one hour or the english yes bilan et qu'est-ce que tu veux quand tu en poses donc peut-être c'est du l'asile du jeu c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible toi bg comme pas possible ça je me reconnais bien là dedans bienvenue à toi merci pour ton follow en espagnol aussi ouais ouais je parle couramment espagnol de façon j'ai du sang espagnol du côté de mon père tout ça ma grand mère est espagnole tout ça c'est quoi portugais du côté de ma mère un petit peu impeccable on a le on a le duo j'ai anglais c'est naturel ça reste simple vous savez quand on connaît plein de langues c'est facile le fatigue ok aya benaidi aya benaidi ou pas identity card vous vous doutez bien je m'énerve à paix mois depuis un petit moment mais dans l'ombre et comme je t'ai mentionné le flou je me suis rappelé que j'étais pas follow et bien impeccable impeccable la bienvenue à toi la toit d'être sorti de l'ombre je pense que ça le petit morceau de silicone ça s'appelle un c'est un tricks de génie je crois moi que c'est comme ça qu'on appelle ça donc c'est tout simplement être un génie on a après voilà je fais le malin mais ça n'a pas marché tu vas voir en plus c'est plus mousse à moi le brinque ballage du attend ce qui se met bien mais si c'est bien il bouge pas moi je n'ai pas fait avant d'ailleurs une dessous des ressous des dessous des ressous des ressous des dessous des j'ai dit attends où lui mais la batterie elle est où la batterie tu sens que c'est la qualité un comment ce qu'ils ont fait le pcb on n'est pas sûr de la merde non parce que je m'y connais un petit peu en pc même aïs ça marche plus du tout ce qui à mon avis c'est le conne c'est que maintenant j'ai promis maintenant je suis trop loin sur le conne ok dude je pense que là mon morceau de silicone ça aurait été parfait le le premier coup avant que j'avais mal mis l'interrupteur bon bah déjà je l'ai mal refermé là haut qu'est ce que ça m'énerve je vous jure j'arrive tout cas c'est ça m'énerve pas tant que ça je sais quel est le problème donc ça va c'est vrai que il faudrait peut-être quelque chose de plus fin mais en même temps après est-ce qu'un morceau de gaffeur à 10 euros le m je sais c'est du bricolage mais je sais qu'il manque pas grand chose et que là tout redémonté pour dessouder le connecteur et tout c'est de t'une géré Non, non, non. un coup de colle chaude c'est pas bête la colle chaude hein c'est pas bête du tout si j'aime pas sert à fistolage après je trouve où est le problème où est le problème savoir si c'est de ce côté là où de ce côté là et au pire des cas là je le chauffe un tout petit peu je le redresse d'un cran et on est pas mal gain thermo peut-être c'est pas bête c'est la gain thermo j'y ai pensé tout à l'heure à mon compte steam en une semaine j'ai remodifié mon tour c'est mon compte d'offus non on 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 l'a par exemple ça marche à tous les coups là ça marche à tous les coups on l'a par exemple on l'a par exemple ok excusez moi je suis désolé je suis à fond dans ce que je fais pas vite fait test sur un nouveau bouton le truc que je t'ai dit tout à l'heure si vous voulez que je fasse moi j'ai ça deux et trois les deux du centre en gros c'est ça on parle des deux du centre les deux du centre sont reliés là et donc voir si sur le celui que j'ai installé c'est relié aussi et qu'est-ce qu'on sort pour pas les tests de continuité elle femme au son moultimètre 8 la bonne dame c'est relié c'est relié entre eux au centre mille heures d'absence me revoilà le revoilà et oui le moultimètre les mots de followers d'ailleurs bien sûr c'est vraiment le bouton qui est bizarre ouais alors moi j'avais commandé enfin j'avais fait exprès de commander pour gba et pas gb à esp et paris pour le nouveau donc là non c'est juste une histoire de calent et et là du coup je me dis pourquoi pas redresser alors ce qui vient c'est que des boutons power j'en ai d'autres donc au pire si je me foire je peux le redresser un peu je sais que j'ai une chute l'eau donc cette partie là à gauche il faut que je la appuie par là ok je sais que j'ai une chute l'eau il est mais c'était comment tu vas qu'il est comme ça donc c'est le pin de gauche ici qui doit être vite par là on met la température au minimum ah c'est 8 hommes quand tu vas j'ai vu ton dm enfin je ne l'ai pas encore lu j'ai vu que tu m'avais envoyé un dm sur discorde tom sans degré c'est pas assez je n'ai pas juste encore eu le temps d'y répondre mais j'y répondrai c'est décidément pas assez chaud allez comme je disais un des boutons j'en ai en rame donc si je me foire c'est pas trop grave pas sûr que c'est suffisant l'histoire a peut-être je sais pas du tout je sais pas du tout on peut le souvient pas sûr que je n'ai beaucoup redressé l'un non 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 Bon. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien, mais je me demande si je ne devrais pas lui remettre un tout petit coup. J'ai l'impression qu'il est quand même un tout petit peu faible. Un tout petit coup. On reprend là si tu fais chaud. Grave. La médium, j'en ai trop en retard. Et je compte y répondre justement dans le week-end, dans les prochains jours. Ça ne va pas du tout. Je sais que c'était un peu compliqué dernièrement. Pas besoin de beaucoup plus. Ça devrait être pas mal, là. Ça devrait être pas mal. Et ça évite de faire comme ça. Ça évite d'avoir une cale qui, avec le temps, va se déformer, etc. Là, tu vois, ça fait vraiment un bouton. Ça fait vraiment un bouton. Ça fait vraiment un bouton. on la referme et je veux que l'entendre paris je rigole ça va je suis quand même content parce que c'est une belle machine à la fin c'est ça qui est intéressant parce que tu vois on refait quelque chose de ouf quand même on est quand même sur une game boy advance qui était presque d'origine n'a pas la coque à la une game boy advance nouvelle génération voilà il s'est barré si je la remonte avec des morceaux au moins ça va pas le faire hop c'est combien de temps qu'on est dessus là deux heures et demie quand même alors qu'on avait déjà prêt mâcher le travail il n'y a pas de mardi c'est quoi c'est top j'ai déménagé du coup nouveau c'est top oui ça se voit tant que ça que ça a changé j'avoue il ya une affiche de r11 la barre ça se voit de ouf totalement on voit le siège c'est pas beau ça fallait me le dire hop parce qu'on essaye quand même malgré bon un lâche la grille des streams c'est quand même malgré tout de redresser de jolies vous qui auriez au milieu si il ya toi captain rhubarbe merci pour ton solo n'a pas encore proposé à une sponso red shadow les gens c'est souvent tout le temps les mêmes ça y est elle est refermée là en tout cas une fois qu'elle est en place la batterie elle bouge pas que ça va mieux ça va aller pour et bah alors dans un bien les termes les promos et d'enjeu les termes ah ouais tu peux m'en dire un peu plus ça m'intéresse parce que potentiellement moi je vais avoir une sponsor avec un vpn donc j'aime bien avoir la vie de d'un peu tout le monde il n'y a pas à dire les écrans ips vraiment on dirait moi un camion éviter les sponsors là ça sauve ça sert à rien ça peut très bien c'est bullshit en bas ah ouais de dispo mais grosso modo j'ai jamais vu de sponsor vpn légal et quand ça va tomber ça va faire mal ah ouais les vpn sont inutiles ah ok bah moi j'avoue que là pour aller sur un certain site ywg par exemple pour ne citer que lui sans le vpn d'opéra je peux pas y accéder ça il marche bien l'interrupteur maintenant mais clairement je m'en ai pas une grande publique payant ne protège rien du tout et bah tu vois c'est bien la première fois que j'entends ça parce que moi j'étais resté sur le sur le discours des pas des youtubeurs qui disaient oui ça sécurise bon j'en utilise jamais je m'en fous un peu mais ouais c'est juste une question de dns pour ceux pour ce site en trois lettres ah ouais j'ai dit tu m'intéresses plus les cgu de certains sites indiquent qu'ils peuvent bannir les comptes utilisant des vpn pour se géolocaliser dans un autre pays ah bah oui ça ça je ne doute pas là dessus cgu pour accéder à quelque chose pour ce qui est de protection anonymisation c'est bullshit je n'ai pas du tout la publique j'ai utilisé des dns publics ceux de fdn cloud faire ou google certains sites sont bouqués au niveau national par les dns des f1 et ça change absolument rien genre si tu mets 8 8 8 ça déchante change rien j'ai fait une vidéo sur les vn il y a il y va pas de main morte ah putain mais faut que j'aille voir ça faut vraiment que j'aille voir ça mais heureusement que vous me dites ça parce que moi je savais pas ça base électronique je me doute qu'on n'arrive pas à ton niveau aussi facilement mais j'aimerais comprendre un peu plus bah youtube youtube il ya beaucoup de vidéos sur youtube tu as tenu over htps de firefox permet de contourner les blocages dns bah là le dns de le vpn plutôt ah oui non tu parles de du dns ah ouais tu vois je savais pas c'est pour ça que les grands inatteignables je les laisse sur leur sponso mais on connaît on se connaît je peux te conseiller et je sais que j'ai un point d'indécision mais vite vraiment les vn ok bah je pense que si je le fais de toute façon je serai clair avec le gars qui me le propose et je dirai je parlerai pas de sécurité dans ce cas là dans ce cas là vrais pot no life bien sûr ça protège mais les boîtes de vpn se font pirater de temps en temps et genre il y a un énorme d'énormes fuites de données bancaires chez nord art oui bah ça après c'est un peu tous les sites malheureusement et donc voilà après six mois d'attente le quak-quak va pouvoir retrouver sa petite gba avec la petite découpe j'avoue que en vrai je sais pas je suis dubitatif sur la découpe j'aurais pu mieux faire j'aurais pu mieux faire et salut joe dns honneur chez dps il a que les requêtes dns qui changent ah ouais mais elle est belle belle machine belle machine et merci pour le gg ça nous aura pris du temps elle nous aura pris beaucoup 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 de temps celle-ci on va pas se mentir elle aura été un petit peu ouais et gg et merci et merci merci ça fait combien de temps qu'on est en live ? 4h20 on va s'arrêter là on va s'arrêter là jeunes gens moi je vais aller je vais aller grailler un bout et je vais aller grailler un bout et et on se voit demain dans tous les cas on se voit demain et oui plus c'est long plus c'est bon de retour et tu coupes et oui tristesse tristesse mais c'est malheureusement les risques du métier voyez-vous mais voilà ça fait fin et j'ai beaucoup de choses à faire faut que j'aille chercher mes cpl que je repasse le setup réseau et j'ai une flemme monstrueuse de relier ma google home à tout tous tous les objets connectés là qu'il y a dans l'appart refaire les règles genre en mode oui si je te dis allume l'imprimante allume l'imprimante oh là j'ai la flemme de le faire mais il va falloir que je le fasse je pense que je vais m'atteler à ça cet après-midi mais j'ai tellement pas envie c'est terrible c'est terrible c'est terrible mais il faut que je le fasse il faut que je le fasse donc je le ferai et ben écoutez moi je vais vous envoyer tiens 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 chez la petite potière tiens hop la petite potière qui est une potière sur twitch voilà donc n'hésitez pas à la suivre bien entendu en attendant de nous merci énormément une fois de plus pour ce live merci d'avoir été là ça fait très plaisir vous avez été nombreux à papoter dans le chat et ça ça fait plaisir et puis quoi quoi que je te tiens au courant pour le retour de cette petite et puis on se tient au courant bien sûr pour la suite nous on se dit à demain demain on va peut-être faire de la nomade on va peut-être faire de la Sega CDX on va peut-être faire qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que j'ai d'autre de la GBA peut-être que demain on va encore faire de la GBA j'ai deux GBA qu'il faut ausculter qui ont des problèmes complexes donc on verra bref merci énormément d'avoir été là merci pour les follow bienvenue au nouveau merci pour les dons et merci pour les seums une fois de plus votre générosité régale énormément donc merci beaucoup pour ça et puis et puis nous on se dit à demain matin on n'oublie pas bien sûr de follow les différents réseaux YouTube Discord Twitter et Instagram ça vous connaissez la chanson je poste beaucoup sur Instagram en plus en ce moment en story et tout donc n'hésitez vraiment pas à aller y faire un tour et en attendant demain et d'ailleurs non d'ailleurs n'oubliez pas de follow le Twitch pour être notifié des prochains lives la petite cloche toi même tu connais et puis voilà en attendant portez-vous bien je vous envoie chez la petite potière des bisous tout le monde salut allez des bisous sur cette magnifique musique qui plus est oh la la quel plaisir quel plaisir on n'est pas bien là allez des bisous vous lâchez votre petit follow ça fait toujours plaisir allez bye allez salut et tchou tchou et tchou